Et pour nous imposer une dictature, il utilise la violence, voilà le mot que j'ai cherché, dans sa forme la plus cruelle, la plus sauvage, la plus brutale contre ses adversaires politiques. La politique c'est également une question de rapport de force. Non, la politique est d'abord une affaire d'éthique, parce que rappelez-vous, le 23 juin, nous avions pensé qu'au sortir de ces événements malheureux, notre démocratie allait être renforcée, que le Sénégal allait renforcer son état de droit, une indépendance de la justice de notre pays, le respect des libertés. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est notre démocratie elle-même qui est menacée. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est l'indice de la démocratie qui sort, rendu public chaque année par les économistes intelligents, United, qui dans son rapport 2020, dit que le Sénégal a quitté la catégorie des démocraties imperfectes pour intégrer la catégorie des démocraties hybrides. Cela signifie quoi ? On est entre la démocratie et la dictature. Le rapport 2020 qui dit cela, avec la note de 5,75, donc derrière des pays comme la Cap-Vert qui s'apportent... Et c'est sur la base de perception ? Non, c'est sur les critères, à partir de 5 critères. Le processus électoral, le fonctionnement du gouvernement, la participation politique, la culture démocratique et les libertés. Le processus électoral, mon cher Pierre, les élections législatives de 2017 ont été contestées.